Bonjour, je suis Francesca Vergara-Caffarelli. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. C'est une journée qui me tient beaucoup à cœur, car elle souligne l'importance de l'accès à l'éducation scientifique, technologique, d'ingénierie mathématique pour les femmes et les filles. Ces domaines ont été historiquement dominés par les hommes, mais aujourd'hui, nous assistons enfin à des changements significatifs en termes de présence féminine. Il est très important de continuer sous cette voie. Mais malgré les progrès réalisés, il reste encore beaucoup à accomplir. Je suis particulièrement fière que Disneyland Paris collabore avec l'association Elle Bouge, qui a pour ambition de renforcer la mixte dans les secteurs industriels et technologiques. Alors bonjour, moi c'est Anna et je suis menuisière à Disneyland Paris. Donc moi j'avais commencé par faire une licence d'art plastique dans le sud de la France, et puis en fait ce que j'avais envie c'était vraiment de travailler dans un atelier. Donc j'ai fait les compagnons du devoir à Paris et mon alternance à Disneyland Paris. C'est vraiment s'écouter et suivre sa passion. Ce n'est pas parce que dans ce genre de formation, il y a plus d'hommes qu'on n'a pas notre place. Bonjour, je suis Émilie, je suis data scientist et je travaille à Disneyland Paris depuis un an. Pour en arriver là, j'ai suivi des études de mathématiques à l'université pendant quatre ans, puis un master 2 spécialisé en traitement d'images et en machine learning. J'ai ensuite enchaîné sur un doctorat dans un laboratoire d'imagerie médicale spécialisé pour les neurosciences, où j'étudiais la maladie d'Alzheimer notamment. Et j'ai ensuite bifurqué vers l'industrie pour aller travailler pour l'aéronautique. Ne manquez pas d'ambition, n'ayez pas peur de viser haut et surtout n'attendez pas de cocher toutes les cases pour postuler ou intégrer une formation. Bonjour, je suis Garance, je suis ingénieur génie industriel à Disneyland Paris. Mon métier consiste à améliorer l'expérience des visiteurs en identifiant des solutions pour optimiser nos processus opérationnels. Pour en arriver là, après avoir obtenu un baccalauréat scientifique, je me suis orientée vers un DUT-GEA et j'ai donc rejoint une école d'ingénieurs au Canada, à Montréal, où je me suis spécialisée dès la première année en génie industriel. Ce serait de se faire confiance, on est tous légitimes, aussi bien les hommes que les femmes, à suivre une carrière dans l'ingénierie. Bien que ce soit un milieu très représenté par les hommes, une femme a tout à fait sa place dans ce milieu-là.